Histoire de jardin et de nature à Paris, aujourd'hui, les jardins publics des années 30, épisode 2. Dans ce second épisode, découvrons le parc de la Butte du Chapeau Rouge et les squares René-le-Gal et Saint-Lambert. Après le réaménagement des jardins du Trocadéro, vu dans le premier épisode, découvrons maintenant, au nord-est de la capitale, le parc de la Butte du Chapeau Rouge, livré à la fin des années 30. Dans une partie de la commune du Pré-Saint-Gervais, annexée à Paris, le Conseil de Paris décide de la création du parc de la Butte du Chapeau Rouge. Celui-ci est dans une zone militaire désaffectée. La friche d'une quinzaine d'hectares est difficilement constructible, car son sous-sol est parcouru de nombreuses galeries, creusées de façon anarchique pour extraire le gypse. Dès 1930, la Commission du Vieux Paris demande la préservation de la Butte en invoquant le souvenir des grands rassemblements de 1913 et 1914, durant lesquels Jean Jaurès, de sa voix de tribun du Sud-Ouest, haranga une foule innombrable en dénonçant les risques du conflit mondial latent. L'architecte Léon Azéma dresse les plans. Un débat s'engage alors. Faut-il conserver le relief ou, au contraire, niveler l'ensemble ? Finalement, la Butte est conservée. Le parc de la Butte du Chapeau Rouge, aménagé sur 4,6 hectares, ouvre en 1939. Une perspective dévale la colline, qui va du sommet de la Butte à une fontaine monumentale. Le point haut forme une esplanade gravillonnée accessible par des escaliers en ciment habillés de briques. Petit détail typique, des jardinières sont intégrées de chaque côté. Arrivé à ce belvédère, on découvre la régularité du tracé et la pelouse encadrée de haies, dirigeant notre regard vers la fontaine. Celle-ci possède plusieurs jets verticaux, mais également de l'eau tombant de nappe en nappe. Elle est typique de cet esprit art déco. La statue, Eve regardant Paris, aux formes généreuses, réalisée par Raymond et Emile Couveigne, couronne l'ensemble. Le deuxième axe, partant du belvédère, rejoint un imposant abri en béton, avec à l'arrière une vaste aire de jeu pour les enfants. A l'époque, cet abri sert plus à se protéger du soleil que de la pluie, la mode étant encore au visage pâle. Pour fermer cet axe et cacher les immeubles HBM situés juste derrière, des peupliers tremblent et peupliers d'Italie conduisent notre regard vers le ciel. Le peuplier pousse vite, demande peu d'entretien et rappelle la forme de ci près d'Italie très à la mode. La statue de Pierre Traverse, représentant un enfant entouré de deux mères, orne le bain de sable, terme de l'époque pour désigner le bac à sable. Pour le confort des nourrices et des mères, de nombreux bancs sont disposés à l'ombre de ptérocarrier. Juste derrière se trouve un magnifique frêne commun. Cet arbre, à la silhouette harmonieuse, est aujourd'hui classé arbre remarquable. D'autres beaux arbres, comme des groupes de tulipiers de Virginie, des marronniers rouges, sont à découvrir au printemps au moment de leur floraison. A la sortie du parc donnant sur l'avenue de Bidour, se dressent deux édicules en ciment et briques, très représentatifs des jardins des années 30. Actuellement désaffectés, l'un servait de lieu de vente de petites restaurations, de jeux et jouets, et l'autre d'abri pour le gardien. Passons à présent au square René-le-Galle, lové au sein d'un quartier bucolique, celui de la Butocaille dans le 13e arrondissement, un espace vert créé en 1938 par l'architecte paysagiste Jean-Charles Moreux. Dès l'entrée, côté rue de Croulebarbe, nous sommes plongés dans le style néoclassique des années 30, avec une grille géométrique posée sur un mur bas cantonné de piliers surmontés de petits pyramidions. Un escalier monumental mène au jardin installé en contrebas de la rue, au niveau de la Bièvre. Cette petite rivière, devenue très insalubre à cause des activités des teinturiers et des tanneurs, fut canalisée dans un collecteur en 1910. Les bas-reliefs ornant les escaliers de l'autre entrée sont les œuvres du sculpteur Maurice Garnier. Ils représentent des animaux faits de pierres, de coquillages et de verres, inspirés des tableaux du peintre milanais de la Renaissance, Arsime Boldo. L'allée principale dirige le regard vers un obélisque et desserre les trois parties du jardin. Celui-ci, initialement rectangulaire, a été agrandi de deux parcelles, dont une qui longe le nouveau bâtiment de la manufacture des gobelins. La vaste aire de jeu pour les enfants est longée de deux bâtiments, initialement des préaux, conçues dans le style art déco avec des colonnes et des lignes géométriques. A l'époque, le bac à sable était beaucoup plus vaste et les bâtiments n'étaient pas murés et transformés en espaces de rangement. De grands arbres forment huit petits bosquets répartis de part et d'autre de l'allée principale. Dans le passé, ils étaient délimités par des treillages et évoquaient les bosquets des jardins classiques français du XVIIe siècle. A nouveau en pleine lumière, le paysage aboutit à l'obélisque, construit en pierre meulière. Autour, des ifs taillés en cônes, des haies de forme labyrinthique et des petites tonnelles, inspirées de celles du jardin de Villandry, évoquent les jardins de la Renaissance. Enfin, fermant la perspective, un bâtiment néoclassique d'Auguste Perret abrite aujourd'hui les services du mobilier national. Terminons par le square Saint-Lambert, au cœur du 15e arrondissement. Il est aménagé au centre d'un îlot entièrement bâti dans les années 30, à l'emplacement d'une usine à gaz désaffectée puis détruite. Sur les six hectares ainsi libérés, deux ont été réservés à ce nouvel espace vert. L'architecte de la ville de Paris, Georges Sébille, chargé de sa conception, construit un plan très structuré. Ici, pas de grand dénivelé. Il fait juste creuser le centre de l'espace et surélever le pourtour pour donner juste un peu de volume. Au centre, deux vastes pelouses de forme trapezoïdale donnent une impression de dilatation de l'espace, faisant paraître le jardin plus grand qu'il n'est. Une allée centrale sépare les pelouses et conduit le regard vers un vaste bassin. Son ampleur, son animation, grâce à ses nombreux jeux d'eau, en font un point fort du site. Par souci d'économie, le bassin est installé sur le fond d'une ancienne cuve de l'usine à gaz. En été, de magnifiques compositions florales animent les pelouses. C'est un apport récent. La promenade circulaire forme un déambulatoire densément ombragé d'un alignement de frênes à fleurs, remplaçant les robiniers boules sénescents. Ces frênes supportent bien la sécheresse estivale et leur forme arrondie rappelle la silhouette des robiniers abattus. D'ici, on aperçoit le centre du jardin baigné de lumière. On retrouve un groupe de cedrelles de Chine, comme au parc de la Butte du Chapeau Rouge. Leur forme particulière, en candélabre, était très appréciée dans les années 30. Leur écorce se détachant en lanières est un critère d'identification de cette essence. Un aulne planté en sujet isolé lors de la création en 1933, haut d'une quinzaine de mètres, est classé arbre remarquable. Plusieurs édicules d'origine sont toujours présents, comme l'abri près de l'aire de jeu des enfants et l'auditorium. Situé derrière celui-ci, un bas-relief sculpté d'Auguste Guénaud intitulé « La jeunesse » représente des enfants, des femmes, des hommes pratiquant des exercices physiques. On est bien dans le thème de l'époque mettant en avant les pratiques hygiénistes sportives. Deux œuvres animalières, « Les deux oursons en bronze » de Victor Peter et « Un chien loup en pierre » de René Paris, illustrent le courant animalier important à l'époque, évoquant d'autres grands noms de sculpteurs de ce moment, François Pompon ou Georges Gardet, dont une œuvre est exposée au Parc-en-Souris. Un charme désuet se dégage de ce lieu très harmonieux inscrit au monument historique depuis 1997. D'autres lieux typiques gardent l'aspect et l'esprit de cette période. Les majestueux Parcs Kellerman et deux choisis dans le 13e, le Square Severine dans le 20e, rénové en 2017, et le Square Suzanne Buisson, réalisé juste à la sortie de la guerre, miché au cœur de la Butte-Montmartre dans le 18e arrondissement. Dans tous ces sites, les défis étaient les mêmes. Créer des espaces de détente adaptés au plus grand nombre et toujours avec des budgets restreints. Les concepteurs ont su utiliser les matériaux les moins onéreux, le béton, la brique, les avoir-faire locaux et s'adapter aux contraintes locales. En ouvrant plus de 70 hectares de jardins et parcs supplémentaires durant les années 30, ce fut une réussite. Ils ont contribué au verdissement de la capitale.